Salut, c'est Yoran. Quelle heure est-il ? L'heure de te poser quelques instants pour la pensée du jour. Et aujourd'hui, je voudrais te communiquer de la puissance. La pensée du jour se trouve dans Jean chapitre 11, verset 17. Jésus lui dit « Celui qui relève de la mort, c'est moi. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt. » Ces mots, prononcés par Jésus à l'occasion du décès de Lazare, sont d'une puissance inouïe. En effet, quoi de plus puissant que la mort ? La mort est une vieille connaissance de l'humanité. Elle est presque aussi vieille que l'humanité. Et nous sommes tous confrontés à la mort, quel que soit notre sexe, quel que soit notre statut social, notre race, même quel que soit notre âge, célèbre ou anonyme, riche ou pauvre. Nous sommes tous égaux face à la mort. Pourtant, Jésus dira ce jour-là qu'il est le maître et le vainqueur de la mort. D'ailleurs, ce jour-là, le défunt Lazare sera ramené à la vie. Extraordinaire ! Et aujourd'hui, je te propose de te rappeler de ces paroles de Jésus, que tu puisses les laisser résonner en toi. « Je suis la résurrection et la vie. » Celui qui met sa confiance en moi vivra, même s'il devait mourir. Aujourd'hui, je te propose de te rappeler de ces paroles de Jésus, chaque fois que tu seras confronté à la mort. C'est une joie de te retrouver jour après jour et de pouvoir méditer ensemble sur la parole de Dieu. Eh bien, merci aussi pour tes demandes de prière. Et puis, continuons à avancer, à se soutenir. Et n'hésite pas à partager aussi les pensées du jour. Rendez-vous dès demain pour la suite de notre chemin ensemble. Merci.